coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive donc nous sommes le mercredi 31 juillet 2024 et oui le dernier jour du mois de juillet déjà on va entendre et ce mois d'août que j'espère positif pour vous tous et on va commencer on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mercredi alors quel est le message nous avons la carte des associations avec le signe du gémeaux donc ça peut être l'énergie de ce signe peut-être une personne du signe du gémeaux autour de vous et pour cette journée on nous parle d'un accord on nous parle peut-être d'une association avec une personne ça peut être un partenariat ça peut être un engagement aussi et on vous dit les pensées permettent d'attirer le meilleur de créer le présent et le futur donc en étant dans une dynamique positive vous allez pouvoir attirer du positif tout autour de vous on a aussi le chiffre 19 donc si on associe on retrouve le chiffre 10 le chiffre 10 annonce le fait de clôturer un chapitre important ça peut être justement le fait de s'engager et d'avancer dans une histoire amoureuse ou peut-être ça peut être également un contrat professionnel voyez comment cela résonne en vous alors on va continuer et on va voir les messages avec le le normand on va faire un tirage en neuf cartes pour voir ce qui va se passer pour ce mercredi alors à la coupe nous avons la lettre et nous avons les poissons alors ici on peut nous indiquer des nouvelles alors ça peut être en lien avec une personne liée peut-être tout ce qui est en lien avec le bien-être avec la santé de manière générale même si je n'aborde pas ce domaine en tout cas il peut y avoir un message important qui arrive et ça peut aussi nous indiquer des communications avec une personne qui est assez indépendante peut-être une personne qui a son compte une personne aussi qui a de nouvelles idées de nouveaux projets ça peut aussi représenter vos énergies pour cette journée le fait de d'entreprendre des démarches de communiquer également avec la carte de la lettre et cette énergie d'indépendance qui ressort alors quels sont les messages donc au dos du jeu nous avons la cigogne qui annonce un changement une évolution importante dans votre vie en tout cas il y a quelque chose qui progresse il y a quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps alors nous avons la faux et nous avons la carte des nuages donc on voit bien que vous allez quitter une situation que vous allez rompre avec quelque chose pour aller vers quelque chose de plus positif vers un changement favorable on voit que vous prenez une décision radicale pour cette journée on a quand même la faux donc c'est une décision assez concrète alors nous avons le serpent nous avons la jardin le livre la carte de la lettre nous avons la lune le coeur l'arbre et nous avons le bouquet alors ce qui ressort ici c'est la carte de la lettre que l'on a retrouvé dans la coupe donc on peut nous parler de communication écrite ça peut être un message un mail tout ce qui est par écrit en tout cas il y a une information qui est assez secrète parce que nous avons le livre donc ça peut être un message qui est gardé secret on peut aussi nous parler de trahison peut-être qu'il y a actuellement une personne qui cache justement certaines choses avec le livre et le serpent et on voit que c'est une personne que vous côtoyez avec la carte du jardin peut-être que c'est un ami une personne vraiment avec qui vous vous confiez et on a ces cartes qui vous mettent en garde par rapport à cette relation avec la carte de la lune on nous parle d'intuition de clairvoyance on voit que vous allez recevoir un message qui va confirmer des ressentis que vous avez peut-être un rêve un rêve prémonitoire peut-être des informations que vous avez reçues on nous parle aussi d'une relation amoureuse assez secrète ou que vous gardez secret pour le moment et par rapport à cette relation il y a justement un message qui arrive et on nous parle quand même d'un message par rapport peut-être à une tierce personne une personne qui fait obstacle à cette relation où ça peut être aussi des interférences qui sont présentes que ce soit un ou plusieurs domaines de la vie on a aussi le bouquet donc on nous parle d'une surprise on nous parle d'un cadeau mais on a la carte du serpent donc ça peut être un cadeau qui cache les réelles intentions parce que avec ces deux cartes on peut nous parler d'un cadeau empoisonné on a également ces énergies qui nous montrent une relation qui commence à s'ancrer qui commence à se construire on garde beaucoup d'émotions en soi il peut y avoir aussi un lien avec une personne qui est assez mystérieuse assez réservée et on voit vraiment que ce lien va se développer de plus en plus on nous parle aussi de ressenti par rapport à une personne proche de vous une personne avec qui il va y avoir pour cette journée des moments de partage puisque nous avons le jardin donc ça peut être une réunion avec un cercle d'amis et on nous indique que lors de ce moment il va y avoir des informations des messages que vous allez recevoir on nous indique que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un apprentissage et on voit que par rapport à cet apprentissage il peut y avoir un lien avec le bien être ça peut être le domaine aussi médical le domaine relationnel qui ressorte avec cette carte de l'arbre où on voit que vous mettez beaucoup d'amour dans cet apprentissage dans cette formation et c'est quelque chose que vous allez pouvoir développer on à la carte du serpent qui nous parle aussi de transformation qui nous parle aussi de métamorphose par rapport à cet apprentissage et on voit vraiment que c'est un projet auquel vous êtes fidèle auquel vous êtes très très attaché l'arbre nous montre que vous allez vraiment avoir envie de prendre soin de vous de faire des choses qui vous apportent du bien-être qui vous ressource il ya aussi une personne qui va être présente à vos côtés alors ici on peut nous parler d'une jeune femme qui va être présente à vos côtés qui va vous accompagner concernant un projet qui vous tient à coeur et quelque chose que vous allez pouvoir développer donc ça ce sont les messages qui ressortent et on va continuer en tout cas j'espère que ce tirage résonne en vous et on va prendre les cartes du tarot pour voir ce qu'il vous dit alors nous avons la reine de bâton donc la reine de bâton montre une énergie passionnée une énergie d'indépendance donc peut-être que vous allez développer un projet indépendant ça peut être aussi le fait d'être de créer son entreprise de créer quelque chose par soi même ou en tout cas vous allez dans une énergie passionnée et déterminée alors à la coupe nous avons l'ermite et nous avons la carte du 10 de denier alors ici on peut nous montrer que vous allez réfléchir faire le point par rapport à une situation familiale ça peut aussi concerner un héritage quelque chose que l'on vous a transmis et avec la carte de l'ermite c'est le fait de prendre du recul par rapport à cette situation d'être dans une période d'introspection de réflexion l'ermite c'est aussi peut-être s'isoler par rapport à certaines choses se retrouver avec soi même avoir aussi appris énormément de choses par rapport aux expériences de vie que vous avez traversé alors au dos du jeu nous avons le 9 de denier qui donc précède le 10 de denier donc les cartes se suivent pour cette journée avec le 9 de denier on voit vraiment que vous allez profiter du moment présent voit que vous allez faire quelque chose que vous aimez qui vous ressource c'est vraiment le fait de méditer sur les événements le fait de de se ressourcer de prendre du temps pour soi de lâcher prise aussi par rapport à tout ce qui vient vers vous alors nous avons la reine de coupe nous avons l'as de denier nous avons la papesse le 2 de coupe les amoureux et la carte du roi de bateau donc ici on nous parle d'un choix sentimental alors il peut y avoir un choix entre plusieurs personnes avec la carte des amoureux ça peut nous parler quelque part d'un dilemme au niveau sentimental et on vous invite vraiment avec la reine de coupe d'être à l'écout de votre coeur de vos émotions de tout ce qui se passe en vous parce que cet as de denier nous montre qu'il va y avoir une aide en tout cas un soutien extérieur qui va vous permettre de prendre une décision ça peut aussi nous montrer que vous avez un dilemme important sur le plan financier concernant un investissement une acquisition on nous montre que par rapport à cette situation vous êtes en train de réfléchir de faire le point peut-être aussi de recevoir de nouvelles informations puisqu'ici avec la papesse on peut nous montrer le fait de préparer un projet sur le plan matériel de pouvoir faire un choix avec une personne que l'on aime peut-être la personne de votre coeur peut-être une personne proche de vous en tout cas la reine de coupe nous montre que vous êtes très connecté à vos émotions à votre coeur pour justement saisir cette opportunité et pour prendre cette décision et nous avons le roi de bâton donc c'est le personnage qui rejoint la reine de bâton donc le roi de bâton c'est ici un homme très indépendant c'est une personne qui se projette vers l'avenir c'est une personne peut-être qui a son compte ça peut aussi nous montrer que c'est quelqu'un qui prépare de nouveaux projets pour l'avenir quelqu'un de passionné quelqu'un de dynamique on peut nous parler aussi d'une personne d'un signe de feu donc bélier lion sagittaire et ici on a une femme plutôt d'un signe d'eau ou en tout cas une personne très sensible une personne qui a beaucoup d'intuition une personne aussi qui reçoit beaucoup d'informations beaucoup de messages concernant justement une relation avec ce 2 de coupe il y a également quelqu'un qui garde un secret une personne qui qui a un choix à faire au niveau sentimental mais qui peut-être garde certaines choses en elle ou en lui voyez comment cela résonne en vous en tout cas avec la papesse il y a cette notion de mystère de secret autour d'une décision sentimentale mais également cette as de deniers nous parle d'une rentrée d'argent importante qui arrive à vous et vous aurez une décision à prendre autour des finances en tout cas pour cette journée donc ça ce sont les messages et on va continuer on va voir aussi les énergies avec l'oracle de béline donc on va voir ce qu'il vous dit alors à la coupe nous avons les pourparlers et la carte des honneurs donc il y a des communications qui vont arriver et par rapport à ces communications on va vous apporter des récompenses ou en tout cas vous allez avoir une forme de reconnaissance et ça peut être aussi un entretien qui se passe bien puisqu'on a la carte des honneurs donc il peut y avoir justement des récompenses qui arrivent par rapport à un entretien par rapport à des communications que vous allez avoir avec une personne alors au dos du jeu nous avons nous avons la carte de la famille nous avons l'argent et la carte de l'entreprise donc il peut y avoir une rentrée d'argent par rapport à votre vie professionnelle et on voit que vous allez pouvoir construire un projet familial par rapport à votre foyer par rapport aux personnes qui vous entourent mais c'est aussi des récompenses qui arrivent par rapport à quelque chose que vous avez construit vous avez donné beaucoup d'efforts dans une situation nous montre vraiment que vous êtes récompensé la carte de la famille c'est une carte vraiment cocooning ou c'est le fait de prendre soin aussi des personnes qui sont proches de vous le fait d'être dans une énergie assez maternelle alors on a la carte du bonheur on a le cloître on a l'élévation l'amour le feu et on a la carte de la nouvelle donc il y a une nouvelle qui arrive il y a un message fort un message puissant et on nous parle d'élévation donc il y a une information que vous allez recevoir qui va annoncer une progression dans une situation et on nous parle surtout ici d'un amour on nous parle surtout d'une relation passionnée d'une relation qui est assez secrète avec le cloître donc peut-être une relation que l'on garde pour soi où il y a beaucoup de bonheur où il y a beaucoup de joie autour de cette relation la nouvelle peut nous montrer aussi un message qui a été très attendu où on s'est beaucoup isolé où on sait où on a pris du recul sur les événements et on voit vraiment que vous sortez d'une période de solitude une période d'isolement pour justement communiquer pour partager certains messages et aller vers une élévation en tout cas il y a du bonheur il y a de la joie qui arrive dans une relation sentimentale il peut y avoir aussi un amour où on vit les choses de manière assez secrète et puis une relation qui avance et qui progresse alors on va continuer on va voir aussi ce qui ressort au niveau sentimental donc on va utiliser l'oracle aphrodite et on prendra aussi des petits coeurs alors à la coupe nous avons la carte du désir et le consultant donc on voit un homme qui ressent beaucoup de désir beaucoup de passion donc une forte attraction qui est présente pour cet homme et ça nous parle en tout cas d'un rapprochement physique avec cette personne alors au dos du jeu nous avons la méfiance donc on voit que actuellement vous êtes dans une période de doute il y a beaucoup de questionnements il y a quelque chose qui vous tourmente au niveau sentimental peut-être que vous attendez une invitation ou un message de la personne de votre coeur un moment de partage et on voit en tout cas une relation fidèle une relation avec beaucoup de confiance mais il y a beaucoup de doutes et de questionnements qui sont présents alors nous avons la carte du travail nous avons le pardon nous avons le passé la carte du sacrifice nous avons la joie la carte de l'union nous avons le succès la déception et nous avons la carte de l'amitié alors ici on nous parle d'un pardon on voit que vous avez énormément travaillé sur un engagement sur une relation et c'est vraiment quelque chose de profond parce que nous avons la carte du passé donc on voit qu'il y a peut-être le fait d'avoir travaillé sur des choses du passé d'avoir été vraiment dans le sacrifice avec cette carte qui ressort ici et on voit que par rapport à ses efforts et bien il y a l'aboutissement d'une relation puisqu'on nous parle de joie on nous parle de réalisation et on voit que justement ici par rapport à cette énergie de sacrifice peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a déçu il y a eu peut-être un engagement ou quelque chose qui n'a pas abouti et donc on nous parle de déception, on nous parle de peine que vous ressentez actuellement mais on voit aussi qu'autour d'une relation sentimentale vous êtes très nostalgique donc peut-être que vous repensez à certaines choses ou peut-être par rapport à une ancienne relation et ce sont des énergies qui sont encore présentes dans votre vie amoureuse on a l'amitié donc on voit vraiment un lien où vous allez partager de nouvelles choses où il va y avoir beaucoup de complicité, beaucoup de confiance avec une personne et ça va vraiment vous permettre de faire la paix avec une situation on nous parle de succès, on nous parle de joie donc on voit vraiment de l'abondance qui arrive malgré les doutes, malgré une certaine méfiance qui peut être présente alors on va voir les messages qui ressortent pour vous donc nous avons la passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en donc vous allez être dans des énergies de passion vous allez justement être très magnétique donc pouvoir attirer de nouvelles choses vers vous de nouvelles énergies notamment dans votre vie amoureuse on vous parle d'une relation très fusionnelle on vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres donc on vous invite vraiment à être sincère avec vous-même pour que justement vous puissiez être dans cette énergie avec les personnes qui vous entourent et nous avons aussi l'union sexuelle honorer l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle là où vous trouverez le vrai bonheur donc on nous parle d'un rapprochement physique avec la personne de votre cœur en tout cas une connexion qui va être présente une relation très passionnée et on vous invite vraiment à ne pas prendre de décision sur la culpabilité donc vraiment vous libérer de ces énergies de sacrifice de déception qui ressortait ici pour attirer de la joie des énergies plus positives alors on va voir également les messages des anges donc on va voir ce qu'ils vous disent alors pour commencer on va prendre un petit message avec cet oracle et ensuite vous pourrez choisir la pierre et on a déjà la carte qui est ressortie donc la carte de la sagesse et on vous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens être sage c'est avoir beaucoup d'amour de tolérance et de compassion pour toute chose donc vous allez faire preuve de sagesse vous allez faire preuve de maturité par rapport aux événements qui vont arriver vers vous et j'allais oublier les breloques donc on va voir les messages des breloques pour cette journée et ensuite on ira voir les messages donc en fonction de la pierre que vous allez choisir alors ici nous avons par rapport à votre foyer une relation très complice une relation très amicale avec beaucoup de complicité on voit que cette relation va changer va progresser il va y avoir de plus en plus de fusion de plus en plus de légèreté de passion dans cette relation et on nous parle d'un message d'amour alors ce message d'amour est en lien avec une personne qui est plus jeune que vous mais ça peut être aussi en lien avec une personne qui a beaucoup d'innocence quelqu'un de très sensible quelqu'un qui peut avoir aussi un côté immature parfois concernant un voyage on nous parle effectivement d'un voyage on voit que c'est quelque chose qui est en lien avec le passé donc peut-être un voyage que vous avez déjà effectué dans le passé un voyage qui peut être aussi en lien avec une personne du passé nous avons aussi le signe du gémeau donc le signe du gémeau peut être en lien peut-être un voyage avec une personne du signe du gémeau mais ça peut aussi nous parler de communication autour de ce voyage au niveau amical on a le cavalier qui s'est échappé donc ça peut être des nouvelles d'un ami peut-être justement cette breloque est partie donc ça peut être le fait qu'il y a un ami qui a dû partir ou qui a dû peut-être partir en voyage il y a cette notion-là qui ressort et le cavalier c'est aussi un ami qui vient vers vous une amie qui vient vers vous qui vous apporte un message mais ça peut être aussi une visite concrète on a aussi le gâteau donc c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir ça peut être aussi une personne qui vient pour célébrer quelque chose avec vous puisqu'ici on peut nous parler d'un anniversaire ou de quelque chose d'important que vous allez célébrer au niveau sentimental il y a cette notion de quelque chose qui s'officialise donc on peut nous parler de démarches importantes dans un couple dans une relation pour officialiser des projets on voit que vous prenez de la hauteur sur les événements par rapport à votre vie sentimentale vous prenez du recul on nous parle d'une grande maturité d'une grande sagesse et vous allez prendre une décision vous allez faire un choix un choix important un choix concret dans votre mot intérieur nous avons le nuage donc le nuage ne fait que passer donc il peut y avoir des doutes et des incertitudes mais la situation va s'éclaircir vous allez retrouver la paix et on nous parle bien d'abondance ça peut être aussi quelque chose qui arrive à vous qui vous apporte plus de sérénité plus de calme au niveau professionnel on voit que vous donnez beaucoup d'efforts dans une situation vous persévérez vous allez quitter quelque chose pour certaines personnes c'est peut-être le fait de quitter un lieu professionnel ou en tout cas de prendre une décision importante dans ce domaine au niveau financier on nous indique de la stabilité vraiment quelque chose qui s'ancre on voit aussi une personne qui vous tend la main une personne qui vous apporte son aide qui vous apporte son vrai confort puisqu'on a love donc on voit vraiment quelqu'un qui vous soutient on nous indique qu'il y a beaucoup d'émotions par rapport à vos finances une situation qui prend du temps à se mettre en place et vous prenez aussi une nouvelle direction par rapport à votre vie matérielle donc ça ce sont les messages en tout cas j'espère que cela vous parle et on va voir également les messages des anges donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres donc pour la première pierre vous avez une pierre de lune et pour la deuxième pierre vous avez une angélite donc ces deux pierres sont disponibles dans ma boutique en ligne vous avez tous les liens dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil et je vous remercie aussi pour toutes vos commandes sur la boutique et on va voir quel est le message des anges qui vous est destiné hop et bien écoutez on a ces deux messages donc on va prendre ces cartes donc la pierre de lune et l'angélite alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de lune alors la pierre de lune c'est une pierre qui va vraiment renforcer l'intuition c'est une pierre qui est reliée au cycle lunaire c'est une pierre aussi qui est reliée aux énergies féminines donc vraiment une pierre qui va permettre d'être en accord avec ces énergies féminines que vous soyez un homme ou une femme et nous avons pour vous le gardien de l'action il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action voici venu votre heure de gloire alors sortez de l'ombre et montrez-vous cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute qui aime relever les défis et être sous les projecteurs donc ici on nous indique que vous allez faire passer des messages et que ces messages seront entendus que vous serez écoutés par rapport aux informations que vous allez transmettre et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite donc l'angélite c'est la pierre des anges comme de par son nom l'angélite c'est une pierre qui vous permet de communiquer et de recevoir les messages et les signes de vos anges le message pour vous et justement on a des anges qui ressortent autour de cette carte avec un miroir ici on voit des anges qui sont tout autour de vous et on vous parle de créativité et prospérité il est temps de passer à l'action vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous c'est le moment de faire preuve de créativité de donner naissance à des projets qui vous tiennent à coeur y compris avoir un enfant donner libre cours à votre passion abondance et prospérité suivront et on a le chiffre 3 qui confirme cette énergie où il y a des choses qui sont en gestation pour le moment en tout cas vous allez être dans une énergie passionnée vous allez pouvoir laisser libre cours à votre créativité à vos idées donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous je vous souhaite une très belle journée à venir merci pour tous vos messages pour votre soutien quotidien et bien sûr je vous dis un grand merci je vous dis un grand merci – Sous-titrage FR 2021